Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du site TV, chaîne officielle du Salon international du bâtiment. 18e édition déjà, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Alors avec nous, on continue cette série d'entretiens avec ces acteurs du secteur du bâtiment, de la construction, de l'urbanisme et de la décoration. Et j'ai M. Amin Reyti et Driss Marakshi, cofondateurs de Thermo Perfect, une société spécialisée dans l'isolation thermique et acoustique, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est bien ça, Tarek. Alors, enchanté, ravi de vous avoir avec nous. Alors on arrive un peu à la fin de cette première journée et on sent un peu la fatigue. Je pense que ça a été une fatigue assez positive du fait du nombre d'influences des participants. Effectivement, on a eu quand même un nombre de visiteurs conséquents qui nous a permis de tisser un certain nombre de relations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement on fait des contacts parmi les visiteurs, mais aussi parmi les exposants. Donc, chose qui est très intéressante. Donc, on va sillonner aussi les autres stands pour apprendre à les connaître. Alors, votre impression de ce retour du CIB après quand même quelques années d'absence, au vu du changement de localisation, on a eu les remarques qui sont remontées en disant « Ben voilà, ça va, c'était Casa, El Janida, c'est différent. » Et l'infrastructure, elle s'y prête quand même ? Écoute, a priori, on est très satisfait parce que non seulement les bâtiments sont très récents et dans les normes internationales, mais aussi on est dans un environnement propre. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut pour faire notre salon comme il faut. Dans les règles de l'art. C'est ça. Alors, parlez-nous de Thermo Perfect. Si Idriss, si vous voulez vous lancer dans… Oui, volontiers. Alors, c'est une société qui a un peu moins de trois ans. Bon, si on compte aussi la période Covid, mais bon, ça fait partie de notre petite expérience. Alors, nous, on est dans l'isolation thermique et acoustique. Aujourd'hui, on essaie de tirer un peu le bâtiment vers le haut en termes de confort à l'intérieur de chez soi. On sait qu'au Maroc, on a une, a priori, une bonne météo, pas si glaciale, pas si froide, on va dire. Mais il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur quand il fait froid, même si ça ne dure que trois, quatre mois, on va dire. Ceci dit, maintenant, on essaie d'orienter le confort vraiment à l'intérieur de chez soi. Alors, il est question… Je vous rappelle, la thématique, justement, de cette édition, bien choisie, l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur. Et je pense qu'à travers, justement, vos activités, vous répondez à cet objectif, à ces ambitions de rendre la vie meilleure. Absolument. Il n'est pas question que d'isolation thermique, donc le chaud, le froid. Il est aussi question d'isolation acoustique. Et de confort hygrothermique. Et de confort, bien sûr. Ça aussi, hygrothermique. Donc, à la maison où, on va dire, une maison enveloppée, étanche à l'air, est aussi une maison qui respire bien. Donc, l'humidité sort de là où il y a plus de pression vers l'extérieur. Et donc, c'est une meilleure hygiène à l'intérieur de chez soi. On est plus à l'aise. On est en meilleure santé après 10, 20, 25 ans. Donc, c'est vraiment, c'est notre orientation par rapport à la mousse que nous utilisons. C'est de la mousse polyuréthane. Très bien. C'est une mousse polyuréthane nouvelle génération qui est écologique et certifiée. Donc, c'est un produit qui a vraiment des qualités intéressantes. Donc, l'aspect écologique, bien sûr, est très important aujourd'hui. Alors, pour ces produits, ce sont des produits qui sont importés, importés de l'étranger ou c'est des choses, c'est une marque en particulier, un type de produit en particulier ? C'est des produits, pour l'instant, on travaille avec des produits qui sont importés d'origine du Canada. Pourquoi ? Parce que c'est quand même le leader à l'heure d'aujourd'hui. On est avec un des meilleurs fabricants au monde parce qu'il propose non seulement un produit qui est en partie recyclé, à partir de matériaux plastiques, mais aussi qui a passé tous les tests en laboratoire, dans les laboratoires les plus exigeants au monde. Donc, on est sur un produit très qualitatif avec quand même des prix très concurrenciers, impétitifs. Justement, pour le marché marocain, au vu de cette crise que nous avons traversée et qui continue, parce qu'il ne faut pas se mentir, la situation dans le secteur avec l'inflation des prix, est-ce que c'est quelque chose qui vous a impacté, pardon, qui impacte aussi votre client final ? Alors, ça nous a impacté gentiment aussi, c'est la vérité. On a dû faire face à deux, trois augmentations de prix, c'est entre l'année dernière et cette année. Ceci dit, ça reste quand même abordable. Et quand on a un pourcentage de coûts en termes d'isolation, on va dire pour une grande maison, ça ne dépasse jamais les 2%. Moi, je dirais en moyenne, c'est du 1% à plus ou moins 0,10%. Alors, qui sont vos interlocuteurs privilégiés ? Qui vous visez en particulier ? Est-ce que ce sont les industries ? Est-ce que ce sont les particuliers ? Alors, aujourd'hui, le plus gros de notre chiffre d'affaires se fait soit avec des particuliers, soit avec des promoteurs immobiliers. Donc, on est, on va dire, à 70% dans le secteur résidentiel. Donc, c'est soit des villas, soit des immeubles de promoteurs avec lesquels on travaille le plus. Mais on est tout à fait ouverts à travailler avec les industriels parce qu'on a des produits qui peuvent tout à fait convenir à des installations industrielles. Très bien. En tout cas, merci M. Amin Reiti et Driss Marakshi pour nous avoir présenté le Thermo Perfect que nous retrouvons dans le hall B, si je ne me trompe pas. Le hall A. En face, à l'entrée en fait. On ne va pas vous manquer. Exact. À l'entrée du parc d'exposition, vous pouvez découvrir l'isolation Thermo Perfect et découvrir les solutions qui sont proposées autour de l'isolation thermique et acoustique. On vous remercie, Tarek. Merci à vous. Merci, Tarek. Merci. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501